Et oui c'est encore moi, je suis de retour, donc après ce match que j'ai fait précédemment, il y a quoi, il y a quelques heures, je vais relancer un autre, aujourd'hui c'est dimanche, journée un peu plus tranquille au boulot, genre c'est quoi comme match là, j'ai appuyé sur le premier qui est venu, c'était 10 000 ? C'était 10 000, d'accord, donc c'est exactement ce que je voulais faire, donc tout va bien, et donc je disais ouais j'ai aujourd'hui un peu plus de temps, et puis étant d'astreinte aussi en même temps, enfin mes collègues sont là pour prendre le relais, donc c'est top, j'en profite, je vais faire un parti de Soccerstar, oui avec ce pion là, normalement tu la mets, normalement je dis bien, c'est là que tu dis que les pions puissants sont bien utiles, oui je relance un petit match parce qu'effectivement j'ai gagné dans les deux précédents, comme je disais j'ai un peu plus de temps, donc voilà, sachant que comme on est l'équipe du dimanche, effectivement en général nos pauses on les prend seuls, donc je profite de ce moment pour justement faire une petite vidéo pour la mettre en ligne de d'autres matchs, et puis surtout je me suis dit, mais attends, si tu veux atteindre le level 150, j'ai pas fait le calcul, mais si tu veux atteindre le level 150 avec ce compte là, ce qui est possible, du coup, oh là il y a une belle ouverture, une belle ouverture, pas forcément simple à choper, mais elle était belle, du coup, comment tu vas gérer, je vais pas la renvoyer parce que c'est n'importe quoi si je la renvoie, ou plutôt comme ça, comment tu vas gérer, parce que bon il faut, moi là je vois sur mon vrai compte, sur mon vrai compte, sur mon compte Facebook plutôt, effectivement je suis au niveau 53, 54, je joue depuis un an à peu près, alors pas que sur ce téléphone là, mais bon, ce qui veut dire qu'il me faudrait combien de temps concrètement pour atteindre le niveau que je vais atteindre, là tu peux marquer normalement, si tu gères bien, un peu trop là, donc voilà, donc on va repartir dans ce match, on va, je rentre dedans là, donc lui il est quoi, niveau 10 avec 85%, donc ouais, il se la pète, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Tu peux, tu peux tenter la percée, mais non, ça sert à rien d'éloigner, je crois que, ouais, enfin, regarde, hop, mince, c'est pas bon ce que je vais faire, mais je voulais la passer entre l'autre et l'autre, donc tu fais quoi, quasiment tous les pions sont de mon côté, ouais, forcément, tu vois, il n'y a pas trop le choix, donc je vais la faire coulisser sur le, non, bah non, bah non, là je peux pas, si j'aurais pu, mais pas assez puissant, pour qu'elle puisse rentrer sur le côté, mais non, bon, effectivement, on fait un petit blocage de jeu histoire de, c'est bien, mais du coup mon pion, il va forcément servir à quelque chose, il va venir un peu t'embêter, tu vois, et là tu fais l'erreur, sauf, ouais, j'ai eu peur, sauf s'il me replace des fois le pion juste devant la balle ou sur le côté, tu vois, de manière à ce que ce soit bien galère pour toi, donc voilà, premier but de marquer, par moi-même, tiens, moi je suis niveau combien en fait ? Ah, je suis assez bien joué, puisqu'effectivement, toujours un peu galère à éjecter, voilà, là il y a moyen de faire plein de boum boum et de marquer, mais en mode boum boum, il faut que ça rebondisse dans tous les sens, à l'époque je me disais, tiens, je faisais tout le temps des tirs, pourquoi je fais ça, n'importe quoi, je faisais tout le temps des tirs puissants sur le côté, en me disant, mais ouais, si en rebondissant elle rentre, bon allez, on fait des tirs puissants, sauf que l'erreur de ce genre de tirs, c'est que malheureusement, bah, comme c'est puissant, ça va un peu n'importe où, et finalement, je me suis surtout rendu compte que ces tirs-là, bah ouais, ça donne des opportunités à l'autre, et toi, ça t'aide pas forcément, donc là, mon coin est assez obstrué, là il me dit bien joué, bah je sais pas, ouais, bien joué, bof, là vous voyez, c'est le cas typique du tir fort qui est dangereux, là je pouvais le faire en douceur, parce que j'ai l'habitude de le faire justement en douceur en général, maintenant je le fais fort, et du coup je me mets en danger, je vais juste la passer sous lui, voilà, histoire que son pion ne serve à rien, il peut venir éventuellement attaquer avec les autres, donc bon, on peut jouer à ça longtemps, si tu veux, et là tu devrais tenter l'attaque, parce que, ouais, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son but, là je crois pas, euh, je voulais qu'elle passe au-dessus, merde, là normalement il marque avec un rebond, ouais, oh putain, t'as vraiment pas de chance, bon, moi maintenant comment je dégage ça, euh, ouais, j'y crois pas trop, faut vraiment que je la prenne dans le bord, voilà, voilà, pas mal, ah, bien joué, bien joué, bien joué, là c'est bien galère pour lui, euh, ouais, bien, pas mal, pas mal, hop, on revient en arrière, on va bloquer tout ça, pourquoi oups ? Le mec il dit des trucs chelous, il dit oups à des moments où tu comprends pas pourquoi, c'est comme si moi là je faisais ça, et après je faisais oups, ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais comme je suis pas dans ta tête, je sais pas trop, mais, euh, techniquement, enfin voilà, ça va, tu t'es pas trompé, t'as fait, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait ton taf, quoi, là, ok, toujours dans la destruction, bon, il y a toujours 0, 0, hein, le match est commencé depuis un certain temps, euh, ah non, il y a 1-0, je suis un ouf, moi, le match est commencé depuis un certain temps, et ouais, il est, il mène quand même depuis tout à l'heure, faut pas, faut pas se mentir, la balle est plus souvent de mon côté que de son côté, euh, il mène pas mal, mais c'est, oh putain, ça, c'était vraiment nul, bon, il pouvait pas la rater, là, franchement, s'il la ratait, c'était la grosse honte, bien joué, il se fout de ma gueule, ok, regarde ce que je vais lui faire, voilà, merde, bon, ça se tente et ça se tente pas à la fois, parce que là où il va tenter à demi-teinte, c'est que, comme, waouh, il attendait quand même à fond, comme j'ai viré son gardien, bah forcément, pourquoi il me dit merci, moi, je te dirais pas merci pour ce que tu viens de faire, t'as fait de la merde, bravo, c'est pas de bol, non, faut pas dire que t'as pas de bol, t'as joué comme une merde, les mecs qui disent ça, franchement, genre, j'ai pas eu de bol, non, non, c'est pas que t'as pas joué, t'as pas eu de bol, le bol était avec toi, tu vois, moi, là, j'ai pas eu de bol, parce que je visais le coin et je voulais te la rentrer direct, là, j'ai pas eu de bol, par rapport à ce que je voulais faire, toi, t'as pas eu de bol dans ton hasard, on va dire, dans ce que t'as voulu faire au hasard, en disant, tu relas, on va voir ce que ça fait, et puis bon, ça passe à côté du but, donc pas de bol, non, c'est faux, c'est faux, là, j'ai pas eu de bol, parce que mon pion est venu bloquer la balle, tu vois, et encore, je dirais pas de bol, non, peut-être techniquement, ça pouvait se, voilà, putain, j'aime pas les mecs qui font ça, mais techniquement, c'est bien ce qu'il a fait, hein, donc ce que je vais faire, c'est bien le faire chier, tu vois, regarde, hop, là, voilà, tu veux bloquer le jeu, moi, je vais le faire aussi, tu vois, allez, viens de mon côté, maintenant, l'avantage, c'est que tu vas essayer d'envoyer tous tes pions de mon côté, ce qui va être super pour moi, oh, merde, oh, non, après, j'aime bien aussi faire ça, c'est-à-dire donner des fausses opportunités, c'est-à-dire que le mec, il dit, en tirant là, je peux faire quelque chose, oh, putain, là, par contre, s'il rate, il est nul, en tirant là, je peux faire quelque chose, machin, bon, et puis tu fais, donc voilà, là, on a égalité, il me dit pas de bol, non, je pense pas que ce soit pas de bol, arrête de pas de bol, regarde, je vais dire un truc, il va être content, tu es doué, là, il y a moyen, ouais, il y a moyen, bien, et il l'a bien marqué, je me suis bien fait entuber sur la fin, donc, ouais, tu vois, presque, j'aurais envie de faire une revanche contre lui, de voir s'il veut rejouer, mais je crois qu'il a peur, ouais, bah, fais une revanche si je suis doué, t'as peur, t'as peur, ah, donc on va peut-être reprendre nos 10 000, c'est bien parce que c'est un match avec revanche, donc du coup, ça peut être intéressant, hein, soit je perds mes 20 000 parce que le mec était vraiment beaucoup plus fort que moi, là, on n'a rien vu de l'engagement, tel mon téléphone, il l'a, alors est-ce que c'est le jeu qui est mal conçu, machin, parce que pour un petit jeu comme ça, quand même, je trouve que, ouais, il est assez gourmand, donc je pense qu'au niveau développement, par contre, bon, faut pas dire, mais dans le, dans la jouabilité, c'est excellent, c'est excellent, c'est un jeu qui a une durée de vie quasi limitée, quoi, excellent, donc là, c'est un but pour lui, normalement, non, bah non, t'aurais dû tirer un peu plus fort, pourquoi bien jouer, ouais, allez, par contre, il parle beaucoup pour rien dire, lui, donc du coup, cette fois, j'espère que je vais le battre 3-0, histoire de lui montrer qui c'est, qui c'est le patron, un bon 3-0, hein, ça doit être, ça doit être faisable, ça doit être faisable, tout à fait, alors on va éjecter tout ça, parce que ça me saoule que ce soit de mon côté, donc là, j'avoue, c'était un dégagement, voilà, là, j'ai eu la chance, parce qu'il rebondit dans tous les sens, mais c'était un dégagement vite fait, genre ça me saoule, alors des fois ça m'arrive, alors le dégagement ça me saoule à 90%, mais merde, en plus ça devait être visible, putain, 90% les dégagements ça me saoule, c'est des dégagements hyper dangereux pour ta gueule, pas forcément pour lui, après ça dépend de tes jours de chance, machin, potentiellement, voilà, si t'es cocu, pas cocu, tous ces trucs-là, putain, ça n'a pas de couille, il m'énerve, alors là, là, il faut bien la prendre, voilà, bon là, il va l'éjecter, comme il est bien protégé, c'est cool, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il joue, il joue très bien, effectivement, je vais utiliser son cuion il va faire rentrer, ah, mais putain, mais trop serré, et là, c'est la belle ouverture, la belle ouverture inratable, on me dit bien joué, j'aime pas les mecs qui se foutent de ma gueule, j'ai dit que je le battrais 3-0, donc je vais quand même le battre 3-0, c'est moi qui l'ai dit, il dit pas de bol, quoi, ouais, toi t'as pas de bol, d'être tombé sur moi, oui, effectivement, t'as pas de bol, et j'ai pas de bol d'être tombé sur toi aussi, parce que peut-être que t'es trop fort, ou peut-être que je me fais chier dans le jeu, en fait, contre toi, je dois avouer, je dois avouer que, voilà, je vais faire comme toi, plutôt que de tenter les renvois, d'attaquer, de jouer la balle, je vais, voilà, tu vas voir, pendant 3 heures, je vais faire la même, on va voir si tu as trouvé le jeu intéressant, du fait de devoir juste dégager mes buts, et moi de refaire ma défense à chaque fois, parce que moi j'aime bien, tu vois, je vais faire pareil, hop, voilà, donc il va me dégager si tu veux, enfin, enfin tu fais quelque chose, c'est pas trop tôt, voilà, tu dégages maintenant, et qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, j'ai vu tout à l'heure, putain, en regardant les vidéos, ça lag, sympa, c'est-à-dire même pendant les buts, là, il y a un but où on a quasiment rien vu, il était super beau, j'avais bien visé, tout machin, et en fait, non, on peut rien voir, tout simplement parce que, parce que je... Ah, la belle ouverture, et là, il va encore me dire bien joué, bon, tu y vas ou tu y vas pas ? Ah oui, il a peur de se faire éjecter par son poteau, je pense que c'est ça, parce qu'il est vraiment collé au poteau sur le côté, et là, il se dit, ah merde, j'aurais dû le faire, parce qu'en fait, je pense qu'il a dû se dire ça, il a dû se dire, ah ouais, c'est trop collé sur mon poteau, donc j'ai pas tenté, bon, là, il l'a avec le pion du dessus, 2-0, je suis dégoûté, je sens que ça va être chaud, effectivement, je suis quand même tombé sur un peu plus fort que moi, donc voilà, il faut juste se... Tout à l'heure, j'ai gagné deux fois, et puis là, voilà, voilà, comment... Bon non, il faut pas partir de ce principe-là, tu sais quoi ? Allez, on va arrêter de penser comme ça, on va voir si ça marche, la pensée positive, tentons la pensée positive, et disons nous que, non, on va la gagner cette partie, hein, on est chaud, on est chaud patate, on se dit, on va la gagner, on va la gagner, donc on protège, on fait bien attention, on se disperse pas, on part pas sur autre chose, ok, super, et on la gagne. Tout à l'heure, j'étais bien parti, en plus, j'avais marqué le premier but, je vais montrer, comme je disais tout à l'heure, qui c'est le patron, simplement, là, j'arrive pas à réitérer le même exploit, c'est peut-être qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le mec, il est, bah, trop bon pour moi, peut-être. Il dit oups, mais non, là, il remarque, quoi que, l'angle est un peu pourri, non. Normalement, il peut pas, ouais, selon moi, il peut pas. Après, bon, il y a eu effectivement le phénomène chat qui a joué. Moi, j'ai dégagé comme ça, en espérant, en fait, qu'elle aille dans le coin, là-bas, et puis qu'elle aille de son côté, mais j'ai fait un truc encore plus chelou, qui était pas mal, au final, puisque, en fait, ça l'a renvoyé, mais bon, pas du tout prévu, hein, dans mon cahier des charges de renvoi de la balle. Donc, voilà. Bon, là, vu que j'ai décidé de pas me laisser faire, effectivement, c'est un peu plus long, mais voilà, je... Comme ça, vous avez aussi la démo du temps que ça peut... Enfin, de comment je joue réellement, quand je prends vraiment mon temps. Après, ce qu'il peut jouer, c'est plutôt l'espace d'enregistrement sur la SD. Oh putain, merde ! Elle met deux tirs, comme ça, et à chaque fois, je me dis... Mais je pourrais pas... Le pire, c'est que je pourrais pas jouer comme lui, parce que la défense, comme il fait, non, je suis trop dans l'offensif. Et effectivement, c'est peut-être ce qui fait qu'il est meilleur que moi. C'est qu'il a... Lui est plutôt dans la défense, il a fait que défendre, et les trois buts qu'il a marqués, s'il veut regarder à chaque fois, c'est des erreurs de ma part. Voilà, donc après, il se refout de ma gueule en disant que je suis doué. Je peux pas faire de revanche, parce qu'il manque des sous, donc tant pis pour la revanche. Mais en tout les cas, voilà, deux matchs cette fois perdus à 10 000. Bravo, bravo à moi.